Et bien salut à tous, comme j'ai vu que vous avez aimé, oh t'inquiète, comme j'ai vu que vous avez vraiment aimé mon podcast sur l'école, je décide de faire un podcast sur Noël. Il est actuellement 5h du matin et nous sommes le 25 et ouais j'avais envie à la fin du réveillon de faire cette petite vidéo. Pourquoi ? Parce que j'adore Youtube, je vous adore et j'adore créer du contenu, c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui me fait vibrer comme le vibratoire micro. Bref, tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je tiens énormément à vous demander déjà, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes ? Dites-moi ça dans les commentaires, en tout cas moi j'ai passé une super bonne fête avec ma famille et vraiment je voulais faire un petit discours vraiment très très court en improvisation tout de suite. Vraiment, s'il vous plaît, profitez de votre famille, c'est le plus important. Alors oui les amis, oui les copines, tout ça c'est très important, mais dans la vie, quand vous avez des galères, quand vous avez quoi que ce soit en fait, la famille est toujours là pour vous. Les amis c'est bien beau, mais des fois ils vous le tournent au dos et voilà, alors que votre famille je vous le promets, quoi qu'il arrive, si vraiment vous êtes soudé et que vous vous aimez, elle ne vous tournera jamais le dos. Donc prenez très très soin de votre famille et n'oubliez pas, on n'est pas immortel, donc prenez très très soin d'eux. Et Noël, n'oubliez pas, c'est une fête familiale, très festif et il faut savoir s'amuser et donner beaucoup d'amour. C'était un peu, on aurait dit un truc écrit sur papier, alors pas du tout, c'était totalement improvisé, comme toutes mes vidéos. Alors, pour Noël, on va commencer dans l'ordre chronologique. Alors, honnêtement, moi je suis toujours le dernier à descendre et être prêt. Parce que je me dis, c'est bon j'ai le temps, allez, un petit Twitter, un petit Facebook, un petit Insta, je me dis, c'est bon j'ai le temps, j'ai le temps, au final je vois l'heure, je fais, oh merde, il est peut-être le temps d'aller me doucher et me préparer. Je mets du temps à me préparer, tout ça, enfin bref, et je suis toujours le dernier à descendre. Et du coup, j'ai toujours cette peur que, voilà, je suis toujours, en fait, j'aime pas qu'il y ait l'attention sur moi, je sais très bien que quand je descends, tout le monde va me dire, oh, trop beau, t'es bien habillé, mes soeurs, ma mère et tout, et en plus il y a les invités, et je vois pourquoi ça me gêne, j'aime pas avoir trop d'attention sur moi. Alors, je sais que c'est bizarre, parce que j'aime bien YouTube et tout ça, mais j'aime pas avoir trop d'attention sur moi. C'est pour ça que ma caméra, c'est bien, c'est un petit objet qui me regarde, hé, coucou, alors que vous êtes pas forcément devant moi avec des yeux et vous pouvez pas intervertir avec moi. Donc c'est ça qui est cool, en fait. Vous pouvez pas dire, hé, mec, tu dis de la merde, mec, t'es pas drôle, vous pouvez rien dire du tout, enfin bref, je vous montre ce que ça donne ou pas. C'est archi frustrant. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh, putain. Allez, allez, 3, 2, oh, putain. Oh, ils arrivent, yes. Vas-y, je vais en même temps qu'eux, comme ça au moins, il a perçu mon pote. Allez, sortis. Ouais, ouais, si, je connais bien la première fois. Oh, ça va ? Putain, comment t'es bien saufé, frère. Merci, c'est gentil, merci. Oh, le beau gosse, ça va, toi ? Ouais, ça va, merci. Ça va, ça va ? Ouais, ça va, merci. Oh, putain, j'aurais su, je me serais bien saufé, frère. Oh, le con. Alors, celle-là, vous l'avez tous, cette personne, c'est sûr. Alors, elle est pas méchante. Elle est très, très gentille, très, très bienveillante. Mais, le problème, c'est que si jamais vous croisez son regard, un peu comme les shérifs, les westerns, là, eh ben, croyez-moi que votre soirée n'est pas prête de se terminer avec cette personne. Elle va vous parler pendant des heures. Il ne faut pas croiser ce regard. Vous la connaissez, cette personne ? Peut-être pas ce genre que vous la connaissez. Et voilà ce qui se passe. Hey ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais, dis-moi, dis-moi. Ok. Oh, t'inquiète, t'inquiète, j'ai joué le montant. C'est pas un truc de dingue ? C'était juste incroyable, il faut que je te raconte. Ah, ouais. Attends, tu étais d'où commencer ? Tu étais d'où commencer ? Tu vois, c'est incroyable. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Ouais, attends, j'arrive. C'est juste incroyable. C'était du grand n'importe quoi. C'est vraiment... Tout ce con. Bah, reviens, Fredo, tu vas où ? Putain, j'ai huit de commencer. C'est toujours pareil. Personne n'écoute, putain. Soirait de merde. Les photos de groupe quand vous êtes à Noël. Alors, moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Parce qu'actuellement, je fais 1m90. Donc, ça ne me concerne pas. Pas du tout, 1m66. Et du coup, ça veut dire quoi pendant que vous faites les photos ? Hey, les petits devants, à genoux. Parce que n'oubliez pas, vous êtes des grosses merdes. Et les grandes arrières. Ouais, c'est ce qui se passe, pour moi. Allez, ça vaut une ligne, une petite photo de groupe. Allez, c'est parti. Les plus grands derrière. Et les petits devants. Allez, c'est parti. Ok. Bah, Anto, on est en par terre. C'est petit, c'est une grosse merde. Allez, par terre, allez. 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 Ah, j'adore. C'est bon, maintenant. Cette année, ça ne m'est pas arrivé. Mais souvent, ça arrive. Cette question fatidique. Qui vous demande. Et sinon, toi, petit con, tu fais quoi dans la vie, maintenant ? T'es toujours une merde ? Et ouais. Et c'est horrible, parce que toute l'attention est sur toi. Et tu dois répondre. Alors, soit t'es à la hauteur, t'as un bête de métier. Ou alors, t'as un projet de dingue. Et crois-moi, il faut qu'il tienne la route. Et il faut que derrière, tu dise. Bah, moi, tous les mois, je gagne 4 000 euros par mois. Sinon, t'es vu comme ça. Et toi, gamin, sinon, tu fais quoi, maintenant ? Moi ? Bah, écoute, je suis vidéaste et que je suis parti vers mon compte. Et j'essaie de réussir sur YouTube. Donc, voilà, on verra bien ce que c'est vrai. Mais trouve un vrai travail. Mais, mon gamin, tu verras. Putain, quand c'est un plus grand. Tu comprendras c'est quoi la vie. Putain, trouve un vrai travail. Là, tu ne sais pas où tu vas. Tu fonces dans le mur, gamin. Tu ne sais pas à qui tu parles. Putain, je suis... On se demande pourquoi il y a autant de chômage. Je suis dégoûté. Moi, elle de merde ! Alors, toi, si tu as été une personne comme ça, tu as vécu ça en tant qu'enfant, et que tu comptes faire ça à tes enfants plus tard, tu es une personne très, très vicieuse. Oui, oui, toi, là, tu sais très mal, je parle de quoi ? D'offrir les cadeaux le soir. À quoi ça sert, dites-moi ? À quoi ça sert ? Tu offres ton cadeau, donc, imaginons, on ne va pas se mentir pour des gamins, c'est quoi ? C'est des jeux vidéo, des trucs qu'on peut utiliser tout de suite. Ce n'est pas des affaires. Ça sert à quoi ? Il va aller se coucher, le gosse, après. Je ne comprends pas le concept. Donc, regardez, le concept, c'est quoi ? Allez, allez, regardez, regardez, c'est bon, là, ça va. Allez, fiston, ouvre ton cadeau. Oh, merci, papa ! Oh, je la voulais trop ! Ah, d'ailleurs, il est actuellement 2h30 du matin, donc là, il faut aller se coucher. Mais pourquoi ? Donc, toute la nuit, tu vas bien y pencher, et comme ça, demain matin, tu pourras bien y aller. Puis en plus, j'ai du travail à faire avec ta mère. Timothée ! C'est quoi, ça ? Bon, on ne va pas se mentir. Moi, personnellement, pour les soirées de Noël avec ma famille, je mets le petit costard, je fais plaisir, je m'habille bien. Mais avec mes potes, ce n'est pas pareil. Oui, je mets la petite chemise, mais je ne mets pas le costard, ou même pour les dernières seins de mes potes. Mais à Noël, au début de soirée, comme dans toutes les soirées, mais Noël, c'est encore pire. On a le petit costard, très, très bien ajusté. La chemise dans le pantalon. La coiffure, plus que parfaite. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? Très, très belle soirée. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ouf. Ouais, bah ouais. Bon, allez, on va se coucher, c'est bon. Allez, salut, à demain. On refait le remake demain après-midi ? Ok, je me s'affirerai bien, ne vous inquiétez pas. Allez, à demain. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce format-là encore une fois. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir très fort avec le sport. Et surtout, le plus important par rapport à Noël, c'est un moment très, très joyeux. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de très, très bonnes fêtes. Le jour d'où l'on arrive, une nouvelle année, vous allez voir sur YouTube, ça va être une nouvelle année remplie de nouveaux formats. J'ai déjà en tête quelque chose de nouveau. J'espère que ça va vous plaire. Ça peut être vraiment fou si ça marche. En tout cas, n'oubliez pas petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. Et partagez. Et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me ferait super plaisir. Ça serait le meilleur cadeau de Noël pour moi. Et sur ce, n'oubliez pas et vraiment, énormément, prenez soin de vous.